Vous l'avez sûrement déjà remarqué, il y a des insectes qui semblent avoir des couleurs métallisées comme les voitures. Les scarabées par exemple, ou certains papillons tropicaux. Voici par exemple un morpho, un papillon que l'on rencontre par exemple en Guyane. Il peut atteindre 20 cm d'envergure, et ses ailes bleues aux reflets métalliques et changeants permettent de le voir voler de très loin. Au contraire, lorsqu'il est posé avec ses ailes repliées, il se confond avec son environnement. L'extérieur des ailes présente des couleurs plus discrètes, avec des dessins imitant des yeux destinés à effrayer ses prédateurs. Ce qui est étrange, c'est que lorsqu'on regarde l'intérieur des ailes d'un morpho, à contre-jour, on ne voit pas du tout cette magnifique couleur bleue, mais uniquement les motifs présents au verso. La face intérieure des ailes du morpho est donc transparente. Si on les éclaire de face, la couleur bleue apparaît. En plus, on voit bien que la couleur change selon l'angle sous lequel on les regarde ou selon lequel on les éclaire. C'est ce qu'on appelle l'iridescence. Alors, d'où vient la couleur des ailes de ce papillon ? La plupart du temps, la couleur des objets, des plantes ou des animaux est due à l'absorption de la lumière par des pigments. Prenons d'abord un papillon bleu aux couleurs dites « normales », sans reflet métallique. Lorsqu'on l'éclaire avec de la lumière blanche, on l'éclaire en fait avec toute la palette des couleurs existantes. Si ce papillon réfléchissait toutes les couleurs du spectre, nous le verrions de la même couleur que la lumière utilisée pour l'éclairer, c'est-à-dire blanc. Si au contraire, il absorbait toute la lumière, quelle que soit sa couleur, nous le verrions noire, puisque toute la lumière disparaîtrait en quelque sorte dans le papillon. Mais notre papillon n'absorbe pas toutes les couleurs. Il absorbe presque toutes les couleurs, mais pas le bleu. Et comme la lumière de couleur bleue est la seule à être réfléchie, nous voyons notre papillon bleu. Lorsqu'un objet doit sa couleur à ses phénomènes d'absorption, il n'est pas iridescent. Sa couleur reste la même, quel que soit l'angle sous lequel on le regarde. Donc, les couleurs métalliques des ailes de notre morpho ne sont pas dues à l'absorption de la lumière par des pigments de couleur. On a vu que les ailes de notre papillon sont transparentes. Si on prend une surface transparente, par exemple une vitre, et qu'on l'éclaire, la lumière la traverse, et on ne voit aucune couleur. Mais ce n'est pas toujours vrai. Si on était capable de diminuer l'épaisseur de cette vitre en dessous du micromètre, c'est-à-dire du millième de millimètre, on verrait apparaître des nouveaux phénomènes. Alors, on ne peut pas le faire avec du verre, mais c'est très facile à faire avec de l'eau et du savon. Les bulles ou les films de savon ont en effet une épaisseur inférieure à un micromètre. Et bien que l'eau savonneuse soit transparente, on voit apparaître des couleurs dans les films de savon. Pour comprendre ce qui se passe, il faut se souvenir que la lumière est une onde électromagnétique. On peut se représenter cette onde comme les vagues à la surface de l'eau, avec des crêtes et des creux. Deux crêtes successives sont séparées par une distance qu'on appelle la longueur d'onde. Elle est de l'ordre du centimètre ou du mètre pour nos vagues à la surface de l'eau, et de l'ordre du micromètre pour la lumière. Et la longueur d'onde de la lumière est une propriété que nous connaissons bien, puisque, en fait, il s'agit de la couleur. Ainsi, la lumière bleue a une longueur d'onde de 0,4 micromètre, le jaune un peu moins de 0,6 micromètre, et le rouge 0,7 micromètre. Les ondes se mélangent de façon un peu particulière. Si deux vagues ont leur crête au même endroit, on dit qu'elles sont en phase, elles s'additionnent et forment une vague plus grosse. Au contraire, si l'écrête d'une des ondes tombe à l'endroit des creux de l'autre onde, les deux ondes s'annihilent et les vagues disparaissent. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'interférence. Mais revenons à notre vitre. Une partie de la lumière se réfléchit sur la face avant de notre vitre. La preuve, quand on regarde une vitre, on se voit dedans. Mais une partie de la lumière se réfléchit aussi sur la face arrière de la vitre. Et après un aller-retour dans la vitre, vient se mélanger avec la lumière qui s'est réfléchie sur la face avant. Pour que les deux ondes soient en phase, il faut que l'épaisseur de la vitre soit égale à la distance entre deux crêtes de l'onde. Dans ce cas, au retour, la crête de l'onde qui s'est réfléchie sur la face arrière coïncide exactement avec celle qui s'est réfléchie sur la face avant. Et la couleur correspondante sera visible. En fait, si l'épaisseur de la vitre est seulement de la moitié de la longueur d'onde, ça marche aussi à cause de l'aller-retour. Par exemple, si notre vitre fait 0,2 micromètre d'épaisseur, la lumière bleue, avec sa longueur d'onde de 0,4 micromètre, interfère en phase, alors que ce n'est pas le cas pour les autres couleurs. Le film mince agit donc comme un filtre de couleurs. On parle d'ailleurs de filtres interférentiels. Et la couleur réfléchie dépend de l'épaisseur du film. L'angle sous lequel on regarde le film est important, car l'épaisseur apparente du film change, et donc la couleur réfléchie change aussi légèrement. C'est de là que vient l'iridescence. Dans les bulles de savon, l'épaisseur du film de savon varie, et l'on voit donc des couleurs différentes. C'est le même phénomène qui donne les couleurs à la surface d'une flaque d'essence. Et pour le morpho, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien en fait, les ailes du morpho, comme tous les papillons, sont couvertes d'écailles. Il y en a plusieurs couches. Mais ces écailles sont agencées et ont l'épaisseur qu'il faut pour nous réfléchir.